... Bonjour à tous et bienvenue en cet après-midi du deuxième jour du salon Saint-Maur-en-Poche. Là nous avons, je tiens à vous le prédire, un plateau vraiment exceptionnel car nous recevons deux grandes pointures de la littérature policière internationale. Monsieur Linwood Barclay, le grand spécialiste nord-américain du roman à suspense psychologique et surtout la grande dame du polar historique victorien, Anne Péry qui est véritablement un des grands monuments de la littérature britannique. Je suis absolument très très fier de les recevoir ici à Saint-Maur. Alors c'est vraiment un plaisir de vous avoir tous les deux sur un plateau, c'est quand même très exceptionnel. Anne Péry, 10-18, vient de publier une nouvelle enquête de Charlotte et Thomas Pitt. Elle a disparu d'Angèle Courte. D'Angèle Courte. D'Angèle Courte. Oui. Nous retrouvons Thomas Pitt, chef de la spéciale branche, qui lutte contre le terrorisme déjà. Nous sommes dans les années 1880 à Londres. Et cette fois, il s'attaque à une controverse religieuse. Sophia, une jeune Espagnole, est venue à Londres pour rencontrer les adeptes d'une nouvelle religion qu'elle fonde. Et bien sûr, elle a de nombreux détracteurs, puisque cette religion, certains l'estiment blasphématoire. Or, un soir, Sophia disparaît, et la sécurité même de l'Angleterre pourrait être en jeu. Oui, alors au départ, ça n'est pas tellement une affaire de sécurité, où en tout cas, Thomas ne prend pas forcément l'affaire très au sérieux. Il s'imagine que c'est plutôt une histoire de publicité, qu'une histoire qui concerne véritablement les forces spéciales. Et du coup, quand elle disparaît, il est particulièrement embarrassé. Et alors, une des choses qui sont les plus sédicieuses dans cette nouvelle religion, c'est qu'elle est finalement essentiellement fondée sur le christianisme, qui dit que chaque personne est d'égale valeur, ce qui, évidemment, socialement, est l'équivalent d'une bombe. Jack is as good as his master, and even worse than that, so is Jill. Alors, les deux personnages, Jack and Jill. Alors, Jack est aussi à autant de valeur que son maître, et peut-être encore plus révolutionnaire, Jill est aussi importante que son maître. La controverse religieuse n'est pas la première fois que vous l'abordez, parce que vous avez déjà du sang sur la soie qui se déroulait à Byzance au XIIIe siècle. Parler de ce problème des religions, ça vous tient à cœur à notre époque ? Vous sentez que c'est quelque chose d'important ? J'ai bien peur que ce soit en effet un sujet majeur, puisque quand on remet en cause la religion, on remet en cause véritablement l'identité de quelqu'un, et il n'y a pas besoin d'aller chercher bien loin pour voir quelle source de violence cela peut être aujourd'hui. La chose qui est vraiment intéressante, c'est que ça force les gens à se remettre en question, et à se demander, mais moi, je crois en quoi ? Que ce soit William Monk, ou que ce soit Thomas et Charlotte Pint, en fait, vos héros, vos détectives ne sont jamais seuls, vous n'aimez pas le détective solitaire, vous faites évoluer avec le groupe, et c'est capital aussi. C'est vrai, parce que je crois que la façon dont on réagit dans un groupe montre qui vous êtes, et la façon dont les autres vous voient vous font vous remettre en question aussi. Alors, Linwood Warclay, votre roman, vous, dans le titre, c'est un clin d'œil à Hitchcock, Fenêtres sur Crimes. Oui ? Oui ? Oui, interestingly, l'english title was Trust Your Eyes, mais le livre, je pense, il y a beaucoup de parallels à la Hitchcock movie Rear Window, et mon publisher ici décidé de prendre en ça, quand ils ont appelé, quand ils ont appelé, le titre que ça a ici. Mais je pense que c'est apt, très approprié, et que les lecteurs, en fait, peuvent trouver une ligne de la Hitchcock movie Rear Window dans le livre. En réalité, ça, c'est le titre français. Le titre anglais, c'est Trust Your Eyes. Croyez, croyez, enfin, faites confiance à vos yeux, faites confiance à ce que vous voyez. Mais en l'occurrence, la référence à Hitchcock est très présente dans le livre. C'est mon éditrice française et mon traducteur français qui ont décidé de faire comme ça ce clin d'œil à Hitchcock, et en réalité, quelqu'un qui lit de très près ce roman se rend compte qu'à un endroit, il y a une citation exacte qui est tirée du film Fenêtre sur cours. Donc c'est particulièrement bienvenu de l'avoir traduit ainsi. C'est un roman aussi un peu plus personnel que vous avez écrit, parce qu'il met en scène un personnage qui est un peu schizophrène et ça vous touche plus particulièrement dans votre vie par rapport à votre frère. Est-ce que ça vous a servi pour écrire la trame principale du roman ? Parce que c'est part de la structure du roman ? C'est correct. Quand j'étais setting out to write this book, j'ai besoin d'un personnage qui... First of all, what happens is someone does see on the internet, on a Google Street View type site, a murder. And I thought, what kind of a person might stumble upon that image ? If it were just a regular person, it would be hard to believe, but I needed a character who it was believable that they spent every waking moment travelling cities virtually. And my brother, who has dealt with schizophrenia his entire life, is not obsessed with maps as the character in the book, but is with languages. And I kind of... Although the character is not based on my brother, he's informed by my brother. C'est vrai. Le fait est que mon histoire est fondée sur le fait qu'on regarde des images de Google Maps et de Google Street sur internet et que quelqu'un se trouve tombé en regardant sur ces images sur un meurtre. Et je me suis demandé, j'avais besoin d'un personnage dans mon livre qui fasse en sorte qu'il s'accroche à cette histoire-là et qu'il en devienne complètement obsédé. Évidemment, quelqu'un d'ordinaire voit un truc comme ça sur internet, je ne sais même pas s'il l'accrocherait ou s'il continuerait pour essayer d'aller plus loin. J'avais besoin donc d'un personnage comme celui-ci. Alors mon frère, c'est vrai, lutte contre la schizophrénie depuis qu'il est né. Et lui, il n'est pas obsédé par les cartes, mais il est obsédé par la langue, enfin les langues. Et il me fallait quelqu'un qui ait cette obsession dans l'intention pour pouvoir mener à bien mon histoire. Mais ce qui est bien de manière plus générale dans vos romans, c'est que tous les personnages, c'est des personnages ordinaires comme tout le monde qui se retrouvent dans des situations extraordinaires. Et la particularité de vos romans, c'est que l'intrigue générale, quand elle se termine, on croit que le roman est terminé. Et en fait, il y a une chute finale qui laisse la porte ouverte à autre chose. Et c'est ce qui fait vraiment la particularité de vos romans. C'est qu'on peut très bien comprendre certaines solutions de vos romans et on se retrouve confronté et on se pose des questions sur les choses. et on se pose des questions et on se pose des questions. First of all, I do like writing about ordinary people because I think that's what I am as an ordinary person and I hang out with ordinary people, with teachers and car salesmen and people like that. So I like to write about people who get caught up in an extraordinary situation and are in no way trained to deal with it because that's like me. and as to your other point, I like to write novels with lots of twists and lots of surprises for the reader and I don't know if I'm always successful with every book in this but I always like to keep one last surprise and I like to lead the reader into thinking it's over but it's not. There's one more thing going to happen. And quant to the other remark that you made it's true that I love a lot that there's in my book there's surprises and there's some that there's not a lot but what I like especially when we arrive at the end we say it's the end and then finally the door is open and we ask if it was really the end or not at all. It's what makes the sales of these romans and all their interests. Anne Perry vous on suit depuis des années Charlotte et Thomas dans la disparue d'Angèle Courte Thomas est de plus en plus soumis au secret puisqu'il passe et touche à la sécurité du pays du coup Charlotte est un petit peu frustrée elle ne peut plus l'aider est-ce que vous aussi vous êtes frustrée de ne pas laisser plus de place à Charlotte qui était importante pour vous au début ? Je suis justement en train d'écrire un livre qui va donner plus de place à Charlotte parce que dans le prochain livre Vespasia et Narraway seront absents donc il aura besoin de se retourner vers Charlotte ne serait-ce que pour l'aspect social de la chose La difficulté pour Pitt la connaissance qu'il a obtenue sur les gens à travers son travail afin de les pressurer pour lui donner des informations qu'il a besoin d'avoir je ne vous en parler mais c'est très important La difficulté pour Pitt c'est qu'il est obligé de faire usage de connaissances secrètes qu'il a sur les gens pour faire pression sur eux et leur faire avouer un certain nombre d'informations alors je ne dirai pas pourquoi mais c'est extrêmement important qu'il obtienne ces informations c'est ça sa difficulté Moi qui suis un grand admirateur et un grand amateur de la littérature victorienne et notamment de Charles Dickens Est-ce que ces nouvelles policières qui tournent autour de Noël sont un hommage au conte de Noël de Charles Dickens et est-ce qu'elle se sent la digne descendante de Wilkie Collins If I could achieve as great an effect on people and give them as much insight as he did I would be thrilled but I'm really just having fun with taking minor characters from my own stories and putting them into a Christmas story where are you allowed to have a really happy ending? Alors si je pouvais avoir la moitié autant d'impact sur les lecteurs qu'en a Dickens je serais absolument enchantée mais en l'occurrence lorsque j'écris ces nouvelles de Noël ça me permet d'abord d'utiliser des personnages secondaires des romans et de les mettre en avant et puis ce qu'il y a et je m'amuse énormément dans des histoires où là on a le droit de faire en sorte que la fin soit vraiment heureuse toujours D'accord Et pour Wilkie Collins Est-ce que ce sont la dine héritière de Wilkie Collins? Yes, I'm not I would be delighted to be so successful in making people reconsider what is of real value to them Je serais absolument enchantée si je pouvais moi aussi faire en sorte que les gens qui me lisent se posent des questions sur eux-mêmes et se remettent en cause de la même manière que l'ont fait ces deux écrivains Dernière question à Nilou de Barclays Vous êtes sur un salon où vous rencontrez vos lecteurs est-ce que c'est particulier est-ce que ça peut rendre un auteur différent après un salon où il rencontre ses lecteurs? Well, it might give a writer even more of a swelled head I suppose Je suppose que ça peut donner un écrivain un melon encore un peu plus gros Si c'était possible Il faut reconnaître que, et Anne le sait bien le fait d'écrire c'est vraiment une activité très solitaire on passe beaucoup de temps tout seul à écrire nos livres et donc se retrouver sur un salon comme celui-ci où on rencontre ceux qui entre guillemets consomment le produit c'est vraiment quelque chose qui est extraordinairement agréable et vraiment oui j'apprécie beaucoup C'est tout à fait juste c'est exactement ça Merci à tous les deux vraiment c'était un moment trop court C'était très très agréable Si vous voulez les découvrir ils sont encore là jusqu'à 18h sur le salon et profitez-en parce que c'est vraiment deux personnages absolument remarquables et ils sont en France rarement donc profitez-en Voilà Donc Anne Péry il a disparu d'Angèle Courte vous pouvez chez 10-18 retrouver aussi les deux premières enquêtes de Charlotte et Thomas Pitt et puis bien sûr Linoud Barclay Fenêtre sur court chez Gélu et son dernier Celle qui en savait trop chez Belfont Merci à tous Merci Applaudissements Applaudissements